bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis comme promis on se retrouve en plein au coeur de l'action comme promis lors de la précédente vidéo sur la prise de bastion si vous l'avez raté les amis je vous invite à aller à voir et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on a passé on a éclaté les 700 membres n'hésitez pas à venir vous joindre à nous c'est facile c'est le premier lien en description de cette vidéo et si vous souhaitez nous rejoindre sur l'infinite galaxy et la d12 24 n'hésitez pas vous avez tout juste en dessous aussi en description de la vidéo le lien pour télécharger le jeu un petit redime code patatou p a t a d o u u 2 u 1 p minuscule et également les informations relatives à l'alliance n'hésitez pas si vous êtes actifs ça fera toujours plaisir donc on se retrouve en pleine prise de bastion la vitesse est un petit peu accélérée bien évidemment parce que ça a duré très longtemps ça a duré une demi heure donc vous l'aviez vu pour la précédente prise du bastion de niveau 1 là c'est niveau 2 c'était assez facile puisqu'on avait trouvé la bonne stratégie après la prise et l'échec surtout de notre premier essai au deuxième essai on a plutôt assuré et là vous le voyez c'est tout de même un autre niveau on a vraiment galéré faut savoir que la prise de ce bastion de cette forteresse 1 de niveau 2 est obligatoire si on veut pouvoir passer la porte et rejoindre la zone du centre et les plus grosses alliances du serveur on est dans le top 20 actuellement on ambitionne évidemment d'intégrer sous peu le top 15 mais pour ça il va falloir encore avancer en termes de puissance des membres et les autres avancent aussi donc vous le voyez je réparais j'attaquais on attaquait en masse donc c'est assez simple cet event il y a toujours et mes troupes sont mortes c'est pour ça que je dois renvoyer malgré ma puissance qui est relativement bonne sur le serveur puisque je suis dans le top 70 grunt notre plus fort joueur est lui dans le top 30 ou le top 20 si je dis pas de bêtises donc on était plutôt confiant mais pourtant on a galéré donc vous le voyez on a toujours ce bastion cette forteresse de frontière de niveau 2 qu'il faut qu'on prenne donc on a réussi à le prendre et une fois qu'il est pris il y a des troupes vous le voyez des troupes ennemies qui nous attaquent en boucle ce bastion et qui essayent de le prendre donc c'est assez simple la stratégie qu'on avait mis en place était la même que pour le bastion de niveau 1 c'est à dire on renforçait ce bastion au centre cette forteresse avec nos troupes plus légères et avec nos troupes plus fortes on attaquait les troupes les gardes impériaux qui nous attaquaient en boucle et qui arrivaient dessus le but est de casser vraiment les groupes et les rallies de gardes impériaux parce que dès le moment où ils vont être plusieurs à s'agglutiner sur l'attaque ça va faire un rallye et ils vont nous péter la bouche donc c'était vraiment tendu il faut savoir qu'en plus d'un niveau supérieur puisque chaque troupe chaque garde impériale a 1 million si je dis pas de puissance en plus à présent il y a les champs de téléportation il y en a 2 donc au bout de 10 minutes de jeu quand il reste 20 minutes d'event et bien on a le champ de force au nord qui s'ouvre et on a de nouvelles troupes qui popent directement du champ de force donc c'est juste à côté et quand il reste plus que 10 minutes on a le deuxième champ de force qui ouvre donc très très tendu il faut savoir qu'il faut détruire le plus rapidement possible ces champs de force sinon on galère il faut détruire le plus vite possible les troupes qui nous attaquent sinon on galère aussi et contrairement à l'essai précédent du bastion de niveau 1 il faut dire qu'on était très nettement moins nombreux mais l'horaire n'était pas des plus avantageux il faut savoir qu'on ne peut le faire ni le samedi ni le mercredi pas qu'on ne soit pas disponible mais la réservation de l'event puisqu'il faut réserver l'event à l'avance n'est pas possible sur ces deux journées là donc on a dû le faire dimanche et on était chacun à avoir des events des gros events dans divers autres jeux du coup on a pu le faire que dimanche à heure française 17h et croyez moi c'est loin d'être le meilleur horaire on aurait dû le faire si on voulait être un max un vendredi par exemple à 21h heure française ça aurait été parfait mais finalement c'était pas mal cet horaire on a quand même réussi à bien se défendre jusqu'au bout j'ai cru qu'on n'allait pas réussir à faire cet event parce que c'était vraiment tendu parce que vous allez le voir je vais vous montrer la fin on était vraiment très très short en termes de troupes à la fin car les ressources sont un vrai problème comme vous le savez et soigner et soigner rapidement avec des accélérateurs ça demande énormément de ressources également en plus de la construction des bâtiments donc croyez moi on y a été un petit peu à l'arrache en tout cas moi j'ai été un petit peu à l'arrache et j'aurais dû mieux m'y préparer car je ne m'attendais pas à ce que le niveau soit aussi élevé sachant que la prise de cette forteresse de niveau 2 est obligatoire comme je vous l'ai dit pour pouvoir attaquer la porte et passer dans la prochaine zone voilà je vais y arriver la prochaine zone la prise de la porte elle est bien plus balèze encore apparemment donc il va vraiment falloir qu'on choisisse le bon horaire pour qu'on soit un maximum présent et surtout qu'on ait bien tous compris la stratégie il faut savoir que Koala vous voyez là à l'image puisque c'est lui qui tenait la forteresse il faut savoir que Koala va nous préparer un petit tuto que je vous partagerai pour la prise de cette porte mais en tout cas c'est très très tendu et on a intérêt à bien s'y préparer alors là ça a duré un certain temps les votes comme je vous l'ai dit il a duré une demi-heure je vais vous montrer directement la fin vous puissiez voir comment les choses se sont terminées pour nous elles se sont plutôt bien terminées comme je vous l'ai dit regardez on se retrouve dans les dernières minutes du combat il reste on a fait un jump on est passé de 12 minutes à la fin justement de ce combat et vous le voyez sur cette fin de combat on a de plus en plus de troupes qui arrivent de plus en plus de troupes qui arrivent à se regrouper on a réussi à renforcer quand même en faisant l'aller-retour parce que ce qui est important c'est de se téper à proximité vous ne pouvez pas mettre votre spatioport juste à côté bien évidemment cette zone ne pouvant accepter de téléportation donc le tout est de se mettre dans la galaxie vraiment la plus proche ce qui permet de renforcer donc là il reste 30 secondes à ce stade là on sait qu'on va tenir puisqu'il nous reste 2 millions mais vraiment ça a été très short je ne sais pas si l'event avait duré 10 minutes de plus si on l'aurait encore tenu donc on le voit heureusement on a gagné on a eu des rewards intéressantes vous le voyez moi même vous allez le voir le score individuel j'ai fait un score beaucoup moins bien que la dernière fois la dernière fois j'avais fait premier puis deuxième parce qu'on a fait deux fois là je suis quatrième ce qui montre vraiment que j'ai été à l'arrache il faudra que dorénavant même moi je me prépare mieux pour ce genre d'event parce que la quatrième alors que Pat et Koala ont moins de plus de 1 million d'écarts en puissance avec moi là ça ne le fait pas il va falloir vraiment que je retravaille ça et que j'améliore ma stratégie pour être prêt pour les events autre chose que je vous ai record je vous ai record comme promis l'attaque d'une alliance alors c'est assez simple pourquoi attaquer une alliance ? je suis en galère de ressources comme vous le savez le titane, le deuterium et le nickel sont des grosses ressources par la suite le plasma et vraiment c'est une grosse galère à les avoir j'ai acheté et je vous ai montré dans différentes vidéos les meilleurs packs je vous les remontrerai pour vous montrer quels sont les packs les plus rentables pour avoir un max de ressources mais une fois qu'on a fait ça à un moment ça continue de coincer et si vous n'avez pas cb illimité forcément vous allez devoir attaquer des alliances plus petites ça paraît dur mais certaines alliances l'affichent directement dans les règles elles disent que si vous n'êtes pas dans le top 25 des alliances vous êtes une cible pour elles sur notre royaume il y a des alliances qui le disent très clairement et même nous les plus grosses alliances coûtent régulièrement tous les joueurs y compris moi y compris les autres voir s'ils ont du nickel en stock donc il est important d'avoir des stocks le plus bas possible donc moi je me suis tp au milieu d'une alliance les nov les nov qui sont une petite alliance à 7 millions de puissance je crois et je scout un à un tous les joueurs et tous ceux qui ont une limite de stockage qui est supérieure à justement le plafond de protection de leur stockage et bien malheureusement pour eux je les attaque pour récupérer des ressources après ça dépend de leur niveau puisqu'il faut savoir que quand je les attaque regardez ma puissance à 4 649 740 quand je les attaque à chaque fois je perds j'ai des morts je perds des vaisseaux donc il faut que je les attaque et que ce soit suffisamment rentable là j'ai perdu à peine 4000 et j'ai récupéré bon 100 000 de titane c'était pour le finir c'était pas ultra rentable sur ce coup là mais j'en ai fait d'autres où j'ai rien perdu ou quasi rien et j'ai récupéré 250 000 de chaque comme vous allez le voir j'ai attaqué un peu tout le monde j'ai scouté un peu tout le monde et il faut faire attention déjà quand vous scoutez les gens parce que ça peut être une déclaration de guerre et faire attention au milieu des tas de nova comme ça de nov plutôt et de nova il peut y avoir des mecs d'une autre alliance et ça peut être une alliance balèze comme vous allez le voir on va le voir un peu plus bas il y a un joueur d'une autre alliance qui est dans le top 10 ou le top 5 si je dis pas de bêtises donc heureusement je ne l'ai pas attaqué sinon on se serait tous fait raser largement regardez ce qui est intéressant aussi vous allez le voir quand je scout une alliance un joueur que j'ai déjà scouté ça c'est un truc dans le jeu et vraiment bien fait ça me propose directement le rapport du joueur le rapport que j'ai fait en mettant combien de temps avant je l'ai scout par exemple si je l'ai scout il y a 3 jours ça va me mettre scout avec la date à laquelle je l'ai scout et me proposer de ressortir ce rapport si je l'ai scout il y a 3 minutes ça me propose aussi de me ressortir le rapport ou je peux le bypasser bien évidemment et directement rescoute le joueur donc là ça c'est vraiment bien parce que quand je me TP dans une grave comme ça de joueur ça m'évite d'espionner un joueur que j'ai déjà espionné il y a 3 minutes et ça me permet vraiment de tous les espionner un à un et surtout d'en oublier aucun donc ça c'est très pratique pour faire le ménage et pour voler je dirais pour prendre des ressources mais attention encore une fois quand vous allez faire ça regardez bien quel est le niveau de puissance du joueur que vous allez attaquer et calculez la rentabilité de l'attaquer au regard du nombre de morts que vous allez prendre car parfois c'est pas du tout rentable il faut savoir qu'un joueur comme moi par exemple un joueur je suis actuellement niveau 18 j'ai 5 millions de puissance m'attaquer ça va leur coûter quand même pas mal de dommages même pour les joueurs les plus puissants et pas mal de morts donc si je n'ai pas masse ressources à voler excepté en cas de guerre tout simplement ce n'est pas du tout intéressant pour un gros joueur de m'attaquer c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant vous voyez là il me proposait en bas à gauche le rapport d'espionnage que j'avais fait précédemment à l'instant je viens d'en faire un il me le propose au cas où pour pas que j'espionne deux fois initialement c'est très très utile cette fonctionnalité donc moi m'attaquer ça va leur coûter très cher donc forcément même les très gros joueurs à 10 millions 8 millions 11 millions actuellement le plus gros de mon serveur il va réfléchir à deux fois puisque prendre des morts et ne pas me licher assez de ressources pour pouvoir tout simplement recréer le nombre de troupes qu'il a perdu ça ne serait pas du tout rentable tout comme moi je n'attaque pas un joueur qui n'a pas un minimum de stock et pour lequel c'est pas rentable donc voilà je vous avais promis de vous montrer de vous montrer cette attaque parfois on les fait en alliance parfois on les fait en solo là je les ai fait en solo après un autre joueur m'a rejoint Vince m'a rejoint pour continuer d'attaquer les noves et faire je dirais les fonds de tiroir parce qu'évidemment ils étaient vraiment beaucoup et ça m'a bien permis de me refaire pour vous donner une ordre d'idée ça m'a coûté un peu moins de 200 000 en puissance et ça m'a rapporté 6-7 millions de chaque ressource excepté le nickel donc c'était rentable mais pas une rentabilité de ouf donc faites bien attention à refaire je ne sais pas si je retournerais tous les raser comme je l'ai fait j'en raserais vraiment que quelques-uns ciblés parce que certains m'ont vraiment coûté cher à ma grande surprise m'ont vraiment coûté très cher en troupes mortes je ne m'attendais pas à ce que je diminue d'autant je pensais vraiment perdre maximum 100 000 et pas plus de 200 000 comme c'est le cas donc voilà cette fonctionnalité là pour licher les ressources elle est classique dans tous les jeux de stratégie du genre mais dans Infinite Galaxy elle est vraiment très utile puisque c'est quasi la meilleure rentabilité pour faire des ressources vous pouvez aussi aller exploiter et extraire les minerais des planètes mais forcément ça sera moins rentable si on fait d'autres attaques comme ça qui ne sont pas des guerres évidemment je vous ferai des records lorsqu'on va faire des guerres en ce moment c'est plutôt tendu sur le serveur donc je ne serais pas étonné qu'on se fasse attaquer ou du moins qu'on doit attaquer une autre alliance pour soutenir certains de nos alliés ou tout simplement pour participer à l'effort je dirais de guerre de nos alliés ça serait très très probable donc s'il y a une guerre évidemment je vous ferai un record sinon si on attaque d'autres alliances massivement comme ça je vous montrerai peut-être plus finement comment on fait en groupe comment on cible et comment optimiser au mieux pour avoir le moins de morts possibles et récupérer le plus de ressources possibles sachant que à un certain niveau au mien par exemple monter si je vais pour upgrader mon spatio port par exemple mon centre de commandement qui est actuellement level 18 si je veux le passer niveau 19 je vous dis bien que ça va me coûter une somme énorme ça va me coûter 9,3 millions d'acier titane 8,1 millions de deutérium et énorme 1,7 millions de nickel donc soit vous rasez du monde soit vous achetez des packs sinon en récoltant ça va vous prendre franchement ça va vous prendre facile une semaine d'avoir ce stock là et franchement une semaine si ce n'est pas plus moi je pense que ça me prendrait bien plus en tout cas là donc forcément je vais soit attaquer d'autres alliances soit aller acheter des packs mais très probablement les deux voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy et je vous dis à plus d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus